Cette vidéo va être séparée en trois étapes. La première étape, dire les hypothèses, enfin utiliser les hypothèses. Deuxième étape, dire qu'on utilise le théorème de Thalès. Troisième étape, calculer les longueurs manquantes. Le but, quand même, du théorème de Thalès. La première étape, les hypothèses. Alors, il nous faut trois hypothèses. Deux alignements de trois points, A, B, E, A, C et D. Et un parallélisme. Donc là, B, C, parallèle à E, B. Alors, on va l'écrire sous une forme bien particulière. Qui est ? On a B qui appartient au segment A, E. Pourquoi est-ce qu'on dit B appartient au segment A, E ? Parce que ça signifie tout simplement que B est entre les points A et les points E. Enfin, entre les points A et E. Alors, le deuxième alignement de trois points. Donc, ça va être C qui appartient au segment A, D. C appartient au segment A, D. Et le parallélisme qui est écrit ici, B, C, parallèle à E, D. Voilà. Ainsi, on indique que B est entre A et E. C est entre A et D. Et il y a un parallélisme avec B, C et E, D. Voilà. Ceci est l'hypothèse qu'il faut pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Après avoir trouvé ces trois hypothèses, cela signifie qu'il y a égalité des rapports entre les côtés homologues. Ce qui signifie qu'entre les côtés du pétri triangle, il y a proportionnalité avec les côtés du grand triangle. Donc, si on utilise un tiers qui serait donc le résultat des fractions, enfin de l'égalité, on en arriverait à un quotient de réduction ou d'agrandissement. Donc, je vais vous montrer tout ça dans la deuxième étape. Tout d'abord, on va dire quel théorème on utilise. Donc, d'après le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, on a la proportionnalité entre les côtés du petit triangle et du grand triangle. Donc, il y a plusieurs conventions d'écriture pour écrire ces fractions. Tout d'abord, le plus souvent, on va mettre le grand triangle sur le petit triangle. Le premier point à mettre, ça va être le point qui est l'intersection entre les alignements de trois points ou plutôt le point qui est opposé au parallélisme. Ce qui signifie que ça va faire A sur A, qui va être 1 égale à A sur A, qui va être égal à l'autre fraction. Donc, on va commencer par un côté du grand triangle, A, E, D. Et après, on va continuer avec le petit triangle. Donc là, on va prendre un côté du grand triangle, A, E. Et sur ce même alignement, ou sur cette droite, enfin, comme on en est à A, ça va être sur l'alignement, eh bien, il y a B. Donc, en dessous, ça va être avec B. On continue avec A. On va prendre l'autre côté. Donc, ça va faire sur A, D. Et sur l'alignement de trois points, il en manque donc un C, C. A, C. Et à la fin, pour trouver la dernière fraction, il y a une convention. C'est-à-dire que là, il y a A, 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 A. Mais si on enlève les quatre A, il va rester E, D, et en dessous, B, C. Eh bien, c'est ce qu'il faut écrire. E, D, B, C. Qui correspondent exactement au parallélisme. Et maintenant, il faut remplacer les valeurs connues. Donc, celles qu'on a. Par exemple, on a A, E, A, B, A, C, E, D. À la place des fractions. Soit A, E qui fait 4,5 sur A, B qui fait 3, A, D que l'on va chercher, A, C qui fait 5,6. E, D qui fait 8 cm, B, C que l'on va chercher. Eh bien, sachez que cette fraction, on peut dire qu'elle va être égale à K. Eh bien, K va être appelé coefficient de réduction ou d'agrandissement. Ce qui signifie que si on multiplie AB par K, on va obtenir AE. Si on multiplie BC par K, on va obtenir ED. Si on multiplie AC par K, on obtient donc AD. K était le coefficient de réduction ou d'agrandissement. On aurait tout aussi bien pu prendre AD divisé par K, ce qui aurait donné AC. Nous en arrivons maintenant à la troisième étape, le calcul. Alors oui, parce qu'avant tout, le théorème de Thalès sert à calculer des longueurs. Donc, on va chercher les valeurs qui nous manquent. on va commencer par AD. Pour AD. Alors tout simplement, on va utiliser la fraction où il y avait AD. C'est quand même le principal. Donc c'était AD sur 5,6. Et maintenant, la fraction connue. La fraction connue était 4,5 sur 3. Et maintenant, un petit produit en croix. 5,6 fois 4,5 divisé par 3. Donc, d'où AD est égal donc à 5,6 fois 4,5 sur 3 est égal à 8,4 centimètres. Toutes les valeurs étant en autre centimètre, on reste en centimètre. Il ne va pas changer. Ensuite, il nous manquait BC. Donc, pour BC La fraction avec BC était 8 sur BC qui est égale à la fraction connue 4,5 sur 3. Donc, d'où BC est égal donc petit produit en croix 8 fois 3 divisé par 4,5 donc 8 fois 3 divisé par 4,5 est tout simplement égal à à peu près parce que c'est pas... c'est un peu infini, hein. 5,3 3 3 3 bon, c'est à l'infini, hein. Centimètre. Et voilà, avec un petit produit en croix, on peut simplement résoudre, enfin, plutôt calculer les longueurs qui nous manquent. Bien sûr, il nous faut une fraction connue et une seule inconnue par fraction. Si on avait AD sur AC, on n'aurait pas pu la résoudre. et voilà. Je pense pas que ce soit compliqué, hein. J'ai présenté juste avant le théorème de Thalès en forme de triangle. Il existe aussi le théorème de Thalès en forme de papillon. Il n'y a quasiment rien qui change à part dans les hypothèses où ça aurait été A qui appartient au segment DB, A qui appartient au segment EC et le parallélisme aurait toujours été BC parallèle à ED. Rien ne change à part l'hypothèse. Le point aussi qui est dans les rapports, le point qui est toujours le croisement entre l'alignement de trois points est toujours A. Je tiens à préciser que les valeurs que j'ai utilisées dans cette vidéo ne sont propres que aux feuilles, enfin, aux graphiques que j'ai utilisées dans cette vidéo. Elles peuvent changer en fonction des graphiques et de ceux qu'on trouve partout. Donc, il faut juste se résoudre aux hypothèses qui sont deux alignements de trois points plus un parallélisme. Après, les valeurs A, B, C, D, 4,5 cm, 3 cm sont propres à ce qu'on vous donne.